Le jour où j'ai découvert que si je n'avais pas réussi, ce n'était pas la faute aux autres. C'était ma faute, ma faute à moi-même. J'étais le seul à blâmer. Là, j'ai révolutionné ma vie. Alors, si vous voulez que les choses changent pour vous, mesdames et messieurs, changez. Je répète, si vous voulez que les choses changent pour vous, changez. Je répète, si vous voulez que les choses changent, c'est une épreuve. Je répète, si vous voulez que les choses changent, c'est une épreuve. Je répète, c'est un premier ministre de la République, si vous voulez que les choses changent. les six vertus universelles les six vertus universelles la sagesse et la connaissance tous les armes les courage les amours et l'humanité les amours et la justice les tempérances les spiritualités et la transcendance je vais commencer par la tempérance la tempérance il est de votre devoir de garder votre calme en toutes circonstances soyez très généraux soyez très indulgent vis-à-vis des autres mais très très sévère vis-à-vis de vous-même alors je répète cette phrase parce qu'elle est très très importante soyez très indulgent soyez très généraux que vous soyez très compréhensif vis-à-vis des autres et très très sévère vis-à-vis de vous-même là vous avez ce qu'on appelle la discipline le contrôle de soi vous ne pouvez pas gérer les autres si vous n'allez même pas à vous gérer vous-même c'est comprendre les autres leur faire des concessions ils font des erreurs mais approchez-les de manière positive quand ma secrétaire faisait des fautes d'orthographe quand elle tapait des textes à l'époque je l'appelais pour lui dire ma fille j'ai vu l'erreur que tu as faite ici elle regarde elle me dit oh mon dieu tu sais cette erreur là moi-même je la faisais et plusieurs fois en plus on m'a expliqué et j'ai compris elle n'a plus jamais refait cette erreur là c'est l'approche qui est importante il ne faut pas blesser les gens parce que vous pouvez lui dire espèce de dieu tu as vu cette erreur là vous la détruisez ce n'est qu'une jeune fille de 20 ans et vous venez de la détruire vous le grand patron le grand zéro il faut savoir approcher des gens on appelle ça l'agilité de l'esprit donc soyez indulgent compréhensif vis-à-vis des autres et très sévère vis-à-vis de vous-même c'est très important maintenant vous avez par exemple la sagesse et la connaissance la sagesse n'est pas sage qui veut ça vient avec le temps d'ailleurs il y a un petit proverbe qui dit que mon Dieu mon Dieu quand certaines personnes veulent devenir très importantes d'un seul coup c'est très dangereux on ne peut pas acquérir une certaine sagesse rapidement ça vient avec le temps et plus vous souffrez plus les portes de la sagesse s'ouvriront devant vous la souffrance c'est l'un des meilleurs éducateurs de Dieu la souffrance c'est l'un des meilleurs éducateurs de Dieu les difficultés accompagnent toujours la souffrance plus vous souffrez plus les difficultés vous rencontrerez plus de forces intérieures plus vos forces intérieures agiront pour les aplatir et au fur et à mesure vous finirez par acquérir un peu de sagesse j'ai bien dit un peu de sagesse vous savez ce que Socrate a déclaré ? il y a une seule chose que je connaisse c'est que je ne connais rien le même Socrate a déclaré plus j'apprends plus je découvre combien peu je connais il faut aller doucement la sagesse c'est quand vous tendez la main à un ami qui pleure la sagesse c'est quand vous tenez la main à une vieille dame qui veut traverser une route la sagesse c'est quand vous avez le temps de prendre votre maman dans vos bras la sagesse c'est quand vous dites à votre fille de quoi as-tu besoin de quoi as-tu besoin mon fils je suis là pour toi la sagesse c'est quand on donne du temps à ses bien-aimés parce que nous sommes tellement occupés que nous négligeons nous négligeons l'essentiel il est essentiel il est déjà à la maison c'est ça être un sage vous êtes PDG d'une société très très importante et le matin à 8h moins 10 vous avez mis votre costume vos peaux-souliers votre belle cravate vous tenez votre cartable et vous vous apprêtez à sortir à ce moment-là votre petite fille de 5 ans vous interpelle papa papa la sagesse ou le manque de sagesse c'est comment vous réagissez vous pouvez soit lui dire allez va voir maman papa est pressé quelle catastrophe vous venez de placer la tristesse dans le cœur de cette enfant elle se dira finalement papa le même vous sortez de votre maison votre cadillac vous attend avec votre chauffeur dès que vous rentrez dans votre voiture vous vous dites quelque chose qui ne va pas je ne me sens pas bien c'est la tristesse que vous venez de placer dans le cœur de votre petite fille qui vous suit et vous allez au bureau c'est la même chose je ne me sens pas bien c'est l'énergie négative que vous avez placée dans le cœur de votre fille qui vous suivra partout parce qu'on ne peut donner que ce que l'on a vous venez de donner le mépris à une petite fille de 5 ans vous n'êtes pas sage du tout vous avez besoin d'aide mais vous pouvez réagir autrement vous êtes pressé parce que vous avez un rendez-vous très très important mais vous posez votre garde et vous prenez votre fille dans vos bras pour lui dire mon amour mon cœur mon sang je t'aime mais papa tu es pressé non non j'ai du temps pour toi là vous placez l'amour vous placez une rose dans son cœur et cette rose-là vous suivra partout vous vous sentirez très très bien le fait d'avoir réagi comme ça vis-à-vis de votre fille c'est un brin de sagesse c'est un tout petit bout de sagesse qui donnera naissance peut-être à d'autres petits bouts de sagesse c'est un peu comme l'excellence on ne peut jamais atteindre l'excellence mais on peut s'en rapprocher c'est comme la simplicité il va falloir faire en sorte que les choses soient de plus en plus simples mais jamais simples il va falloir faire en sorte que les choses deviennent excellentes de plus en plus excellentes mais jamais excellentes la sagesse c'est ça on ne peut jamais l'atteindre c'est à travers nos actions et ces actions-là ont été si vous voulez générées par des pensées positives après tout je ne vis que pour ma fille ma fille passe avant le président de la république parce que si le président de la république passait avant votre petite fille que Dieu soit avec vous donc ça c'est la sagesse maintenant les connaissances les connaissances que nous arrivons à acquérir à travers nos études celles-ci sont importantes mais elles ne sont pas essentielles ce que nous sommes dans le cœur est beaucoup plus important que ce que nous avons dans la poche ou ce que nous avons dans la tête à travers nos études ce que nous avons dans la tête à travers nos études ça vient de l'extérieur ce que nous avons dans le cœur c'est nos valeurs c'est nos mamans nos papas un jour ou l'autre on peut dire assez pour les acquisitions matérielles on peut dire j'ai 3-4 maisons je n'en veux plus on peut dire j'ai 3-4 voitures je ne veux pas d'autres voitures on peut dire j'ai 2 millions 3 millions 4 millions de dollars je ne veux pas ça suffit mais on ne peut jamais dire assez aux valeurs on peut dire assez aux acquisitions matérielles mais on ne peut jamais dire assez aux valeurs on ne peut jamais dire j'en ai assez d'être gentil j'en ai assez d'être sage j'en ai assez d'être compréhensif jamais donc les connaissances qui viennent de l'extérieur sont importantes mais ne sont pas essentielles par contre les connaissances que nous avons pu acquérir à travers nos valeurs elles sont importantes celles-ci elles sont importantes ce sont ces connaissances-là qui sont essentielles parce que si vous n'avez pas celles-ci les autres n'auront aucune importance imaginez un docteur d'État qui monte vous voyez le berger mieux que lui à quoi servirait votre doctorat si les gens pensent que vous n'avez pas de parole donc les connaissances que nous avons acquises de l'extérieur à travers nos études sont loin d'être plus importantes que qui nous sommes le best family le list family donc le list family c'est ça qui passe avant le fait que vous soyez docteur d'État parce que si vous êtes docteur d'État et vous ne vous respectez pas vous ne respectez pas vos valeurs vous ne respectez pas votre père et votre mère à quoi vous servez ? on dira oh oui mais c'est une dévergonde vous êtes docteur d'État oui mais c'est une dévergonde vous êtes détruite par contre on peut aussi dire elle a des valeurs c'est une fille de famille mais il n'a qu'un certificat de Dieu mais c'est une fille de famille on peut compter sur elle voilà les vraies connaissances celles-ci celles qui sont en nous-mêmes dans mon cœur vous voyez c'est pour ça que ces six valeurs-là sont importantes et puis il y a le courage oui le courage d'aller de l'avant le courage de croire en soi le courage de croire en ce que mon papa mon maman nous ont appris ça le vrai courage je crois en mes capacités je crois en ces choses que mes parents m'ont apprises donc je vais de l'avant j'ai ce courage pour aller conquérir le monde et d'ailleurs chez nous quand il y a un jeune fille de 18 ans 19 ans 20 ans 21 ans qui a fini ses études et qui doit aller chercher du travail forcément elle a peur elle dit mais papa c'est un monde très dangereux je ne sais même pas comment faire pour chez nous en Capilie le papa lui dira Dieu te facilitera la tâche il faut juste y croire le courage c'est pas quand vous vous battez contre quelqu'un pour le mettre à terre le courage c'est quand il est à terre et vous lui donnez la main pour le relever bien qu'il soit au travers d'air ça c'est le courage mais c'est aussi l'honneur et la monoblesse je suis plus fort que toi mais je vais utiliser cette force pour te relever et pour t'expliquer que la prochaine fois être courageux être fort c'est aider les autres ce n'est pas les écraser c'est ce courage là qu'il va falloir mettre en évidence nous sommes courageux parce que nous allons vers la difficulté sans peur sans doute parce que la peur et les doutes c'est l'esprit du diable être courageux c'est éliminer la peur et le doute de son esprit pour laisser la place à la foi ceux qui sont courageux ont la foi en Dieu devant de l'avant ceux qui ne sont pas courageux sont s'il vous plaît agis devant le doute l'indécision et la peur l'esprit du diable être courageux c'est aller dans sa tête pour éliminer l'esprit du diable qui sont le doute la peur l'indécision la morbidité l'indolence la paresse être courageux c'est être capable de balayer tout ça pour se dire je crois en mes possibilités c'est intérieur le courage c'est pas une question de force c'est pas les muscles c'est ce qui se passe en nous mais de manière positive et suivre ce chemin là qui soit positif maintenant l'amour et l'humanité si vous n'avez pas d'amour ils vont mieux mourir et oui voilà pourquoi est-ce que vous croyez que les gens se suicident ben ils se suicident quand il n'y a personne qui les aime ben oui nous sommes là maintenant quand on finira cette cette conférence chacun de nous ira retrouver ces bien-aimés c'est important les gens se suicident quand personne ne les aime ou quand ils n'aiment personne et ils restent en vie même s'ils ont un petit chat ou un petit chien oui c'est mon petit chien que je l'aime c'est grâce à lui que je suis encore en vie parce que si même ce chien s'en va je préfère mourir donc l'amour c'est important vous pouvez être médiataires si vous n'avez pas d'amour si vous n'avez pas de personne qui vous aime chez vous comme disait Van Gogh Vincent Van Gogh il disait à quoi ça sert d'être devant une si merveilleuse cheminée avec un si merveilleux feu alors que je suis seul il avait une belle maison qu'il avait acquise avec le docteur Gachet d'ailleurs il a fait le portrait du docteur Gachet qui lui a ramené beaucoup d'argent le docteur Gachet lui-même l'avait beaucoup aidé d'ailleurs il est tombé amoureux de la fille du docteur Gachet c'est comme ça qu'il se fait de l'argent il a pu s'acheter cette maison là mais je ne sais pas ce qui s'est passé il s'est retrouvé seul dans ces dernières années devant ce cheminé extraordinaire et il a dit cette citation qui est restée avec nous à quoi ça sert d'être dans une belle maison et devant un pauvre de cheminée quand on descend donc l'amour c'est très important et l'amour va avec l'humanité l'humanité c'est soyez gentil avec les gens aidez les gens et oui aidez-les les pauvres aidez-les écoutez-les écoutez-les l'écoute l'écoute c'est l'arme vous savez les plus grands dirigeants de ce monde dirigent avec leurs oreilles ils savent quand quelqu'un vient vous déverser ce qui lui fait mal et vous l'écoutez avec le coeur vous l'avez déjà aidé à régler ses problèmes 50% mais imaginez quelqu'un vous parle de quelque chose qui est très très important et vous regardez votre téléphone ou alors vous regardez ailleurs parce qu'il y a un ami qui vient de passer pendant qu'il vous déverse son coeur vous méritez le pain c'est un être humain donnez-lui de l'importance il vous parle son coeur pleure écoutez-le avec votre coeur écoutez-le avec ce que nous appelons la troisième oreille c'est quoi la troisième oreille ? c'est l'oreille du coeur je suis là n'ai pas peur c'est ça l'humanité c'est pas l'argent c'est pas les diplômes c'est pas le pouvoir c'est le fait de savoir en fait c'est l'humilité être humble être simple comprendre ce qui se passe dans le coeur des autres rien qu'en les écoutant avec le coeur vous les avez déjà aidé à surmonter des choses les plus difficiles qui les affligent c'est ça l'humanité être humain c'est ça n'ai pas peur mon frère je suis là n'ai pas peur je suis là d'ailleurs il y avait une petite fable qui disait qu'il y avait un homme très religieux en Egypte que l'on jeta en prison pour des choses qu'il n'avait pas faites et après une vingtaine d'années dans la prison dans sa cellule un jour vers 3h du matin il aperçut au fond de sa cellule un ange qui tenait un cahier et un stylo et il pose à la question suivante à l'ange mais que faites-vous il dit j'écris les noms de ceux qui aiment Dieu et le prisonnier lui dit excusez-moi est-ce que je suis dans la liste il lui a dit non on n'est pas dans la liste donc il devint triste et le lendemain l'ange revint toujours en train d'écrire il lui dit qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire maintenant il dit je suis en train d'écrire la liste des gens qui aiment leurs frères et sœurs il dit je suis dans la liste oui vous êtes promis de la liste et donc vous êtes promis de toutes les listes parce que si vous aimez vos frères et sœurs vous aimez Dieu voilà pourquoi vous n'étiez pas dans la première liste parce que ceux qui sont dans la première liste qui aiment Dieu et qui n'aiment pas leurs frères et sœurs ils ne sont pas aussi importants que ça c'est l'humanité l'humanité la nature tient son cahier la nature tient un immense cahier où chacun de nos actes est répertorié par exemple telle et telle personne a volé telle et telle chose à telle et telle autre personne la nature l'univers ou Dieu si vous voulez a inscrit ça et à partir du moment où vous avez pris quelque chose qui ne vous appartient pas vous payerez un tremble à sa faute vous payerez d'une manière ou d'une autre tôt ou tard tôt si vous avez de la chance tard si vous n'avez pas assez de chance parce qu'elle vous surprendra le paiement vous surprendra c'est une roue qui tourne vous faites du mal ici vous le rencontrerez un peu plus tard soit directement soit à travers un de vos enfants qui sont malades soit à travers une de vos entreprises qui courent vers la faillite mais vous payerez c'est aussi simple que ça Emerson Ralph Waldo Emerson qui est aussi un Américain sur lequel les Etats-Unis ont pu vraiment c'est-à-dire que tout ce qui est Etats-Unis c'est basé sur des gens comme Emerson comme Joseph Campbell comme beaucoup d'autres personnes qui ont à travers leurs valeurs à travers ce qu'ils ont laissé derrière eux ils ont fait en sorte que l'Amérique devienne de plus en plus forte ce n'est pas le fait du hasard donc Emerson il parlait il n'y a pas d'effet sans cause chaque fois qu'il y a un effet ne vous occupez pas de l'effet allez chercher en vous même la cause c'est-à-dire si cet effet est là vous avez dû faire quelque chose en parlant chaque fois que vous traversez une situation difficile vous êtes en train de payer pour quelque chose que vous avez fait avant donc réfléchissez c'est pour ça que l'on dit il faut réfléchir avant d'agir tout ce que vous sèmerez vous finirez par le récolter dites-vous bien que si vous faites du bien vous le trouverez sur votre route si vous faites du mal vous le trouverez sur votre route il y avait ce monsieur qui un jour a fait du bien il a été quelqu'un qui était vraiment dans une situation très très difficile une dizaine d'années plus tard il était seul dans sa maison il entendit quelqu'un tapait à sa porte et il dit de loin qui est-ce ? et on entendit la voix suivante mais c'est ta fille papa c'est ta fille ma fille mais j'ai pas de fille moi si si papa c'est ta fille il se leva ouvrir la porte et trouvera devant lui une belle gentille demoiselle mais qui êtes-vous ? elle lui a dit papa je suis le bien que tu as fait à un certain monsieur il y a plus de disons de ça le pauvre c'est grâce à ton geste qu'il a su relever la tête ce bien-là a fait le tour du monde pour enrichir des milliers de cœurs et maintenant je reviens vers toi papa ouvre la porte de ton cœur j'ai envie de rentrer chez moi le bien qu'il a fait a fait le tour du monde mais il revient vers le cœur de celui qui a déclenché ce bien-là tout ce que vous faites sortir reviendra au galop c'est la loi du boomerang vous faites du bien il reviendra au galop vous faites du mal il reviendra au galop ça c'est la justice la justice divine parce que la justice humaine n'est rien à côté de la justice divine vous pouvez être intelligent avoir un avocat très très intelligent et vous en tirez ça c'est la justice humaine mais la justice divine vous ne l'éviterez jamais jamais autant faire du bien dès maintenant et ça aussi c'est le cœur du développement personnel ensuite il y a la spiritualité et la transcendance c'est normal il faut aller vers Dieu il faut aller vers le divin il faut aller vers l'esprit et puis la transcendance c'est le fait de vous sentir quand même assez spécial pourquoi spécial ? ce n'est pas parce que vous êtes milliardaire ce n'est pas parce que vous êtes intelligent c'est parce que vous avez compris qu'est-ce que vous avez compris ? à partir du moment vous avez une vous avez une si vous voulez un travail avec quelqu'un vous êtes en train de faire une transaction avec une personne alors il y a deux choses qui vont se passer dans votre tête c'est ça la spiritualité la transcendance soit vous vous dites qui a-t-il dans cette transaction pour moi ? et là que Dieu ait pitié de vous parce que vous êtes loin 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 de la spiritualité vous êtes loin de l'esprit vous êtes le prisonnier de l'ego vous êtes le prisonnier du diabète mais dès que vous vous dites qui a-t-il dans cette transaction pour vous vous passez du côté de l'esprit et vous devenez exceptionnel ça veut dire que vous faites passer les intérêts des autres avant les vôtres mon Dieu comme c'est beau mon Dieu comme c'est puissant c'est ça la spiritualité c'est ça la transcendance qui a-t-il dans cette transaction pour moi vous reculez vous allez vers l'ego qui fera de vous son esclave qui a-t-il dans cette transaction pour vous vous passez du côté de l'esprit vous êtes loin cette spiritualité cette transcendance c'est quand vous vous levez le matin pour vous poser la question suivante qui puis-je aider aujourd'hui et comment et la deuxième question c'est quand vous au moment d'aller dormir vous vous posez la question suivante qui ai-je aidé aujourd'hui et comment donc ça ça c'est magnifique c'est penser aux autres encore une fois le bonheur c'est quand on pense aux autres c'est pas quand on pense à soi c'est quand on pense à soi celui qui nous a c'est quand on pense à soi c'est quand on pense à ça c'est bon c'est bon c'est bon américain qui s'appelle Harry David Thore. Et il a dit, les choses ne changent pas, nous changons. Things do not change, we change. Voilà, c'est ça le développement personnel. Il n'a pas fait que le monde est dans le monde. Mais si tu ne sais pas, les gens ne sont pas dans le monde, les gens ne sont pas dans le monde. Voilà. Oui, voilà. Je vous remercie, les gens qui ont dit, c'est le Moula Charyly, le Fadr. Moula, il faut faire une question de l'assurance-midi à l'Ordre. Je sais qu'il est de l'assurance-midi à l'Ordre, qui est de l'Angleterre, Comment ça se met en anglais ? En fait, il y a des littératures anglais. En fait, j'ai vu Shakespeare, il y a des choses qui se sont là. Il y a un peu de philosophie, de la littérature. Il y a la littérature et la philosophie. Il n'y a pas de science, il n'y a pas de science. Il n'y a pas de philosophie, il y a des mathématiques. J'ai dit, finalement, Shakespeare, c'est celui qui m'a enrichi. C'est grâce à lui que j'ai pu toucher à toutes les humanités. La psychologie, la philosophie, les arts visuels, la musique classique, la religion. Tout ça, ça m'a énormément enrichi. Mais ce qui m'a enrichi le plus, c'est les difficultés que j'ai traversées dans la vie. C'est une souffrance. Par exemple, quand j'étais en Angleterre, j'avais perdu ma chambre parce que je ne pouvais pas la payer, parce que je venais de perdre mon travail. Je me suis retrouvé dans la rue. J'ai dormi dehors en plein hiver. J'avais très froid. J'avais le ventre vide. Donc, je pleurais. J'ai broyé du noir. Bon, maintenant, cher monsieur, si vous me posiez la question suivante, si vous me disiez, si vous pouviez retourner, reculer en arrière pour vous retrouver à 30 ans, 35 ans de ça en Angleterre, pour souffrir comme vous aviez souffert, est-ce que vous accepteriez ? Je vous dirai. Je vous en supplie. Laissez-moi retourner en arrière pour souffrir comme j'ai souffert, pour pleurer comme j'ai pleuré. Parce que c'est grâce à ça que je suis devant vous. Ce n'est certainement pas grâce à mes diplômes qui n'ont absolument aucune importance. Comme disait Ed Magelette, « Le diplôme, c'est un papier que tu mets de côté. Finalement, montre-nous qui tu es. » C'est ça qui est important. C'est un peu. Oui. C'est un peu, Dr. Amquran. Merci beaucoup. Je vous remercie de vous faire cette semaine. Nous vous remercions de Dr. Amquran. Nous vous remercions de vous ici. Nous vous remercions de vous. Nous vous remercions de vous. Nous vous remercions de vous. Merci. Merci.